Musique Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Exyenne, on se retrouve sur Banished au travers de ce 7ème épisode. J'espère que vous allez bien les amis, en tout cas pour ma part ça va plutôt pas mal. Et on se rejoint là où on s'était quitté la fois dernière, c'est à dire en plein incendie, où je sais pas trop comment je vais régler le truc, je vais certainement déjà commencer par avancer le temps. Je vais également mettre un maximum de travailleurs, là j'ai perdu ma cabane de chasseurs, donc les chasseurs je vais aussi les affecter chez les travailleurs. Et là c'est pas de bol, parce que l'incendie continue à se propager, sachant que j'avais essayé de construire un puits la fois dernière. Magistorm pour le moment, ta maison tient bon, donc espérons que ça continue comme ça. Mais là ouais, je le sens pas du tout, je pense que tout va se propager, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Et comme les puits sont relativement loin, vous le voyez, mes travailleurs n'arrêtent pas de faire des allers-retours, je suis condamné à subir l'incendie. Et comme c'est la première fois que ça m'arrive, il y a certainement quelque chose que je ne sais pas faire et qu'il faudrait faire, mais en tout cas je suis obligé de le subir. Bon, ben là, j'ai rien d'autre à faire. Donc on continue, on refait rapidement un cliché de là où on s'est arrêté. Donc, 9ème année en plein été, 34 adultes, 5 étudiants et 2 enfants. Bon, finalement c'est plutôt pas mal, l'époque à laquelle ça nous arrive, parce que en plein été, ben, pour le coup, mes citoyens qui se retrouvent sans maison n'ont pas de risque à mourir de froid. J'ai 280 de bois, 240 de bois de chauffe, 3490 de bouffe, donc là je suis clean, 119 de pierre, 52 de fer, 20 outils, et j'ai plus de fringues. Donc pour éviter de me faire avoir, je vais commencer par ralentir le temps, je vais remettre un petit tailleur, tant pis pour l'incendie. Ceci dit, ouais c'est bon, j'ai encore suffisamment de cuir. Bon, voilà, c'est la décadence, là tout est en train de cramer. Ah, c'est une catastrophe. Eh ben tant pis, ça sera pour mieux reconstruire. Bon, ça va, de toute façon, je suis pas non plus dans des conditions qui font que je suis très embêté. Donc je vais tout simplement attendre que tout prenne feu, parce que, ben là, écoutez, je sais pas vraiment quoi faire d'autre, c'est ce que je disais il y a de ça une minute. Toujours utile qu'on va réanticiper tout ça, et on va reprioriser la construction de notre puits juste après. On dit que la foudre frappe jamais deux fois au même endroit, mais là, en l'occurrence, les gars, on va pas jouer avec le feu. Bon, niveau bouffe, on l'avait vu la fois dernière, on était plutôt large. Ceci dit, ce qu'il va falloir régler, donc c'est les gens sans maison. Qu'est-ce qu'il me dit là ? Ouais, ben ouais, ouais, il y a des étudiants. Alors après, j'ai également, alors je m'excuse si je prononce mal ton pseudo, Latio, ou Lassio, mais Latio peut-être, je dirais. Tu m'as demandé une maison en face de l'hôpital, alors ce sera peut-être pas dans cet épisode, mais ne t'en fais pas, j'ai bien pris en compte ta demande, donc tu seras le prochain sur la liste, et la prochaine fois que je ferai une maison, ce sera pour toi. Bon, allez, on se remet en x5. De toute façon, je vous le dis, ce bâtiment, je pense qu'il est perdu. Et dès lors où il va prendre feu... Eh ben non, il a pas pris feu, donc là c'est nickel. Donc ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va reprioriser la reconstruction de cette maison. Donc là on va bêtement mettre un maximum de bâtisseurs. Voilà, ça c'est fait, et ensuite on viendra reprioriser le puits. Il faudra que je ne tarde pas non plus à faire la cabane de chasse, puisqu'il va me refalloir du cuir. Donc c'est parti. Fin de l'été, hein. Donc il va falloir se manier. Est-ce que je refais du bois de chauffe ? Non, c'est bon, j'ai un bûcheron. Ça c'est cool. Des manteaux, ben j'en ai plus beaucoup, hein. Qu'est-ce qui lui manque ? Ben normalement, il y a de quoi faire. J'ai bien mis la ressource. Alors il faut savoir que quand un bâtiment est détruit par le feu, ben vous êtes obligé de le reconstruire. Déjà d'une part, là c'est ce que vous voyez à l'écran. Et après vous devez remettre les matériaux tels que vous le feriez à la construction du bâtiment la première fois. Donc là vous voyez, j'ai le droit de tout refaire. D'ailleurs je ne comprends pas parce qu'il me repropose de détruire des arbres. Or le terrain normalement est déjà déboisé. Bon, ben écoutez, après, je ne sais pas trop. Et ce que je vais faire aussi, ça c'est hyper important, c'est que je vais faire un stockpile. Parce que j'en ai ras le bol de devoir me taper des allers-retours. Alors on va mettre... On ne voit pas grand chose avec la forêt. Peut-être pas... On va faire ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop, voilà. On va également se refaire une petite route. Nickel. Et puis on va finir par prioriser la construction de cette maison parce que ce dont j'ai besoin tout de suite, c'est de refaire des maisons afin que mes citoyens ne passent pas l'hiver dehors. Alors là, bon, je ne peux rien faire de plus. Donc, je n'ai plus de cuir. Ce qui risque de m'arriver, c'est que je vais perdre... Enfin, ce n'est pas que je vais perdre, mais c'est que je vais me retrouver dans une période pendant laquelle je n'aurai plus de vêtements. Et c'est pareil, il faudra que je fasse extrêmement attention à mon quota d'outils. Alors, il y a un truc que j'ai du mal à maîtriser. Si toutefois, vous avez des recommandations là-dessus, je suis carrément preneur. C'est que je n'arrive pas correctement à affecter les constructions de mes citoyens. Vous le voyez, là, j'ai priorisé. Pour autant, les mecs, ils ne foutent rien. Ils ont décidé de... de se branler la nouille. Donc, ok, les gars me font le stockpile, c'est cool, mais moi, j'aimerais bien refaire la maison. Donc là, je ne comprends pas. Pour ce temps, le forestier. Je vais le mettre de côté. Les cueilleurs. Ah ouais, mais là, j'ai carrément merdé. Là, j'ai carrément merdé. J'aurais dû le voir avant. Pour ce temps, ce bâtiment, je vais le mettre en pause. Niveau bois, je pense que je pourrais subvenir à mes besoins pendant la période hivernale. Ici, 94%. Bon, là, le taux de pierre max, on va peut-être l'augmenter un peu. Vous m'avez préconisé aussi, pour aller chercher tout ce qui est charbon, de faire une mine. Je pense que c'est ce que l'on fera bientôt. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais faire un petit tour un peu des popotes, savoir les âges, 63 ans. 62, 61, 59. Je pense que bientôt, on devrait commencer à voir fleurir quelques tombes dans notre cimetière. Lui, on va sensiblement augmenter la dose. Voilà, ça s'est fait. Les gars, c'est quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. Là, c'est limite gavant. Vous venez me construire tout ça, maniez-vous. Voilà, ils savent me redéposer, me déblayer la place, ça, il n'y a aucun problème. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à venir prioriser. Donc là, je vois bien qu'ils travaillent un petit peu sur le puits. C'est cool, mais ce n'est pas ce que je leur ai demandé. Et là, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, on va arriver en période hivernale. Je vais me retrouver, non, peut-être pas sans fringues, mais je vais avoir des citoyens dehors. Là, je pense que je n'y couperai pas. Bon, je vais refaire quand même quelques outils parce que je vais passer la barre fatidique des 10. Et j'aimerais éviter de me retrouver en deçà pour les cuire. Ça, je ne peux pas faire autrement puisque je manque de la dite ressource. Voilà, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai suffisamment de ressources. Et les gars, ne bossent pas. Donc, si vous le savez, écoutez, je suis carrément preneur. Là, on dirait que ça y est, ils ont décidé de se mettre à la construction du puits. Donc, c'est parti, on va réaccélérer. Maniez-vous, les gars, finissez-moi ça. Au moins, la prochaine fois, je suis plutôt serein. J'aurai un puits à disposition et je pense que le cas que l'on vient de rencontrer ne me réarrivera pas. Voilà, donc les gars, on construit le puits, ils se barrent. Ça y est, on n'en a plus rien à faire. Ah, j'avais pas vu ça. En fait, j'ai mis 9 bâtisseurs, mais de toute façon, de toute façon, ça ne sert à limiter à rien puisque pour ce bâtiment, je ne peux pas en faire plus de 2. Et 3, d'accord, ok. C'est comme ça, en fait, qu'est déterminé le quota de... Je découvre en même temps, vous allez dire, le mec, 7ème épisode, il débarque, il ne sait même pas comment le jeu il s'appelle encore. Alors, j'ai toujours 5 SDF parce que ma maison n'est toujours pas faite, mais c'est incroyable ça. Je l'ai demandé, mais il y a juste 8 ans, quoi. Allez, on se dépêche. Venez me finir ça. Du bois brut, j'ai largement ce qu'il faut. Ah, c'est génial, ça, cet écran. Je ne l'avais pas mis. Ouh, regardez-moi ça. On va ralentir. Et là, on serre des fesses, les gars. On serre des fesses, on va voir si on a des graines. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de graines. Je ne vais pas passer de commande spéciale parce que ça me coûte juste un bras, donc ça ne sert à rien. Mais j'ai bien envie de prendre quelques cerises. En poisson, je suis large. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un troc de 1 pour 1. Et pourquoi je prends tout ? Tout simplement parce que ça va me permettre de varier ma nourriture. Hop, c'est bon. Les champignons, on ne va pas les prendre. On va laisser partir le marchand. Et d'ailleurs, je vais simplement remettre... Non, ça, je n'en veux pas. Alors, attendez, parce que je ne me souviens plus. Les métiers, ça, c'est OK. Il me manque l'écran où je peux tout voir, en fait. Non ? Voilà, c'est ça. On va simplement remélanger. Je trouve que cet écran, il est pas mal à la limite de production. Au moins, j'ai tout à disposition. Je vois également ma grange. Et je ne parle pas des jambons ma grange. Bon, alors, cette maison, les gars, vous allez me la faire ou il va falloir que je décide d'enflageller quelques-uns ? Bien sûr, l'hiver sera passé. Il n'y a aucun problème. Et après, vous vous maniez le fion à me refaire ma cabane de chasse parce que j'en ai besoin, les gars. J'ai besoin de fringues. Bon, en tout cas, j'espère que ma foi, la petite série, vous fait plaisir. Je profite de ce temps mort pour vous rappeler que si vous voulez nous rejoindre et venir jouer avec nous, ce sera avec grand plaisir que vous pourriez nous retrouver au travers du groupe Steam Pasta Rocket. Donc, si toutefois, vous ne savez pas, sur Steam, vous cliquez sur votre pseudo. C'est un des 4 grands menus, je crois, qui est juste au-dessus de l'écran principal. Et de là, vous y verrez, je parle en petit nègre, vous y verrez une liste déroulante avec un lien groupe. Et là, vous tapez Pasta plus loin Rocket. C'est pareil. N'oubliez pas sur Twitter Pasta Rocket underscore FR. Swix se donne un mal de chien pour vous dégoter des news de jeux vidéo, parfois même un petit peu avant que certains grands noms. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il fait de son mieux. Et je leur remercie. Et ce sera un merveilleux moyen de venir échanger directement avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais à venir au moins jeter un oeil au groupe parce que de temps à autre, on y crée des événements, que ce soit sur Terraria, que ce soit sur Endless Legend, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous être abonnés à Pasta Rocket au travers de jeux. Alors là, je papote, je papote, mais je vais quand même un petit peu... Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que l'on va faire ? On va refaire des... On va refaire des cueilleurs. On va baisser un petit peu le nombre de travailleurs. Alors, ça c'est OK. Je vais remettre un forestier. Du coup, ce bâtiment-là devrait repartir. Il n'y a aucun problème. On va réaugmenter la limite de bois. Donc bien entendu, dans les prochains épisodes, soyez bien là parce qu'on va se retrouver dans une phase assez délicate de Banished puisqu'on va commencer à avoir un roulement de... Comment je pourrais dire ? De génération. Là, vous l'avez vu. Mes plus anciens ont la soixantaine. Soixantaine passée et d'ailleurs, ça y est, je vous l'avais dit, mes premières tombes. Donc très important de... Je dirais à la cinquantaine de prévoir un petit cimetière parce que le cimetière, ça fait du bien au moral. Ne me demandez pas pourquoi, mais... Et je pense que, mine de rien, on y fera une petite église. Il faut 50 de bois. J'ai largement ce qu'il faut. 130 de pierres et 30 de fées. Une église apporte du réconfort au dévot et fournit un lieu de rencontre et de culte. Est-ce que je pourrais la mettre là ? Mince. Ah, c'est con. Ça tient à pas grand-chose. Enfin, ça tient pas à pas grand-chose, justement. On essaiera aussi de faire un petit peu respirer la ville. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il a plus rien à faire, donc c'est super, j'en ai besoin, je vais le récupérer. Il va partir directement chez les travailleurs. Hop, on va remettre quelques bâtisseurs pour en terminer. On a chuté en santé moyenne. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que, du coup, le fait que je me retrouve avec des personnes plutôt vieilles, est-ce que ça joue justement sur la santé ? J'ai envie de dire peut-être que oui. Quantité d'herbe médicinale, 156. J'ai encore ce qu'il me faut. Des cueilleurs, j'en ai. Voilà, et là, on va terminer. Ce bâtiment est en cours de remplacement, super. On va terminer la construction de l'herboristerie. Bois de chauffe, on va encore augmenter. Parce que, là, je vais même carrément beaucoup plus augmenter. Je veux être tranquille encore pendant un petit moment. Niveau, niveau laine, je n'ai pas possibilité de faire grand-chose. On le voit, je peux faire des manteaux de laine. Je vais m'entêter à faire des manteaux en cuir. Donc, je vais bien attendre que mes chasseurs puissent récupérer un peu de tout ça. Peut-être que je referai d'ailleurs une autre zone de chasse à cet endroit-là. Parce que, je l'avais précisé lors de la précédente vidéo, mais notre mec, notre garde forestier a plutôt bien bossé. Vous le voyez, il a bien repeuplé la forêt. Donc, on est dans une belle forêt. Alors qu'ici, on a carrément tout déboisé. Le stockpile, il est pas mal. Ici, on a de quoi faire. On en a un autre qui est quasiment plein à ras-la-gueule. Du bois de chauffe à plus quoi savoir en faire. Et puis, mine de rien, petit à petit, ici, on est plutôt pas mal. On est en train de se faire à nouveau une... J'ai pas remis de cueilleur. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pareil, ma limite de bouffe, je vais encore l'augmenter. Parce que, si je veux pouvoir augmenter mon village, notre village, je devrais même dire, il va me falloir construire de nouvelles maisons. Et pour construire de nouvelles maisons, il va falloir que je puisse disposer de suffisamment de nourriture. Puisque je le rappelle, dans Banish, faites attention de ne pas aller trop vite au risque de devoir vous retrouver en période de famine, en période de disette. Et donc, du coup, commencez à voir vos citoyens disparaître les uns après les autres. Bon, le marché, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. J'ai un marchand, là, ok. Si vous le savez, bah, pareil, vous connaissez le chemin. Petit commentaire. Alors, été de l'année demi, enfin, 2010, non, de l'année 10. Un hôpital, j'ai ce qu'il faut, hôtel de ville, permet de consulter diverses statistiques sur votre ville, sa population et sa production. Vous pensez que c'est valable de construire un hôtel de ville ? Moi, j'ai bien envie de me lancer, à terme, j'ai bien envie de me lancer soit dans la construction d'une mine, vous le voyez, les mineurs y extraient les ressources naturelles du sous-sol, telles que le fer et le charbon. les mines ne peuvent pas être démolies une fois construites. Ceci dit, je pense qu'il va falloir que je me remette à construire quelques maisons pour pouvoir disposer de main-d'oeuvre supplémentaire. Ici, je me réserve l'endroit pour l'église. Bah écoute, Latio, ou Lassio, excuse-moi encore une fois, n'hésite pas à me le préciser au travers d'un commentaire en retour si je le prononce mal et comment il faut le prononcer. Mais je pense que je vais te construire ta maison. Ça me paraît plutôt clean. Donc tu m'as demandé en face de l'hôpital. Alors, on va sensiblement baisser le temps parce qu'encore une fois, je vais faire ma princesse et je vais un peu réfléchir à la manière dont je vais poser ta maison en face d'un petit verger. Ouais, ça me paraît mignon. Je pense que t'as fait un bon choix. C'est quand même mieux d'être en face d'un verger de cette manière que de cette manière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ceci dit, je n'ai pas construit de... Je ne sais pas si c'est une route. Ouais, si c'est une route. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Eh ben voilà. Te voilà avec ta maison. Donc, bienvenue dans notre village. Je le répète, un des objectifs de... Enfin, ce n'est pas vraiment un objectif, mais une des caractéristiques de cette vidéo et de cette série de manière générale, c'est que vous n'avez juste à me préciser au travers de commentaires, vous n'avez juste qu'à me préciser ce que votre maison, si vous en souhaitez une, et là où vous voulez vous placer. Encore une fois, Bandicht vous offre la possibilité soit de créer des maisons en bois et ou des maisons en pierre. Vous pouvez me demander des maisons en pierre, mais clairement, je partirai sur des maisons en bois si toutefois je me retrouve en carence de ressources. Prioritaire, les gars, au let's play, il faut quand même que je vous fasse rêver. Je ne peux pas non plus me permettre de me planter carrément à cause de la construction d'une mauvaise maison. Bon, là, je vais arrêter de repousser sans arrêt, donc je vais carrément mettre la sauce. Voilà, on va mettre 700, même 800, on sera tranquille. En pierre, je pense qu'on va augmenter. On va mettre 600. Nourriture, 7000, ça me paraît bien. Herd medicinal, je ne sais pas. Par contre, je pense que il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais récolter la pierre qui est là. Voilà, comme ça, ça me permettra de pouvoir encore un petit peu plus aérer ma forêt. Et ici, je pense que je vais construire à nouveau, il faudra que je fasse un puits. Je vais construire peut-être une nouvelle cabane de chasseurs, on verra bien. Et là, tout de suite, j'ai encore fermé cet inventaire, c'est incroyable. incroyable. Je vais remettre un tailleur. Qu'est-ce qui se passe, les gars, j'ai tout pris là dans la grange. Ça m'inquiète. Est-ce que j'ai... Mais ouais, j'ai plus tout de cuir, là, en fait. Tout est parti dans le marché. Ça me plaît pas, cette idée-là. Alors si on devait construire une mine... Alors déjà, quelle gueule ça a, ok. Non, il faut pas le... Ah mais c'est hyper chiant à poser. Ok, ouais, mais sinon... Ah d'accord. Ouais, je pourrais la poser de cette manière. Ok, bah je la poserai comme ça un petit peu plus tard. Encore une fois, je vous le dis, là, j'aimerais vraiment augmenter ma population parce que sinon, de toute façon, je vais me retrouver avec une mine qui me sert à pas grand-chose puisque je n'aurai pas de ressources. Pour l'instant, ce bâtiment, on va le mettre en stand-by puisque je ne puisse pas dans les airs médicinales. ta maison, où est-ce qu'elle en est ? Bah ma foi, elle est en cours de construction. Donc on aura du pain sur la planche à la prochaine vidéo parce que ce que l'on fera, c'est que l'on mettra un petit puits et puis je pense qu'on commencera à agrémenter cette zone de la forêt. On viendra également reconstruire peut-être une maison, je pense, supplémentaire et puis on en terminera avec la mine histoire de commencer à aller prendre du charbon et puis se débloquer de nouvelles possibilités grâce à la dite ressource. Donc en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On va se retrouver pour la prochaine vidéo, le 8ème let's play en début d'hiver pour l'année 10. Moi je vous dis en tout cas, portez-vous bien, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à Pasta Rocket, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous motiverait à continuer les vidéos. Attendez, je ne peux pas non plus vous dire au revoir alors que le marchand arrive. On va se dépêcher. serrer des fesses, les gars. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? On n'a quasiment plus de place. Tout ça, on réglera ça le coup d'après. Allez, verdict. Oh, des poulets les gars. Ah, c'est magnifique et je n'ai plus de ressources. Bon, on verra ça le prochain épisode. On va pouvoir peut-être se retrouver à nouveau pour la première fois avec un petit peu de gibier. Donc, je vous dis à très vite les gars, portez-vous bien et amusez-vous bien. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501